Le combat tant attendu a enfin eu lieu, 6 ans d'attente ! Un combat qu'on nous promet aussi bien que les combats de Joe Frazier contre Cassius Clay, Thomas Ernst contre Marvin Hagler, Lennox Lewis contre Mac Tyson, Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao. Le combat du siècle ! Mon culoué ! Let's get ready to rumble ! Pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi afin de préserver ma santé physique et mentale, j'ai dû me défouler avant de faire cette courte vidéo. C'est en 2009 que prend naissance la rumeur de ce combat. En effet, les deux boxeurs dominent la division Walter chacun de leur côté. Tous les deux ont vaincu les plus grands boxeurs de leur poids. Oscar De La Hoya, Ricky Aton, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Miguel Cotto. Les deux sont au summum de leur force. La meilleure période pour effectuer leur rencontre était fin 2010 ou fin 2011. Les deux ressortaient de grandes victoires, ils étaient en forme, le moment était venu. Mais apparemment, une offre de 100 millions de dollars à l'époque pour faire leur combat, n'était pas assez. 100 millions. Je vais tenter de vous donner un avis le plus objectif possible. Je ne vais pas tomber dans les pièges comme peuvent le faire les plus gros fans de Mayweather, TBE, ou les plus gros fans de Pacquiao, Ani-ma-ni. Je vais rester neutre et technique. Il est important de préciser que chaque boxeur possède son propre style de combat. D'un côté nous avons Mayweather, un boxeur intelligent qui s'adapte très facilement au boxeur en face de lui. Il a un style défensif et envoie des contrôles chirurgicaux lorsque son adversaire attaque. De l'autre côté nous avons Pacquiao, un gaucher au style offensif l'un des plus efficaces de la boxe. Son but est d'envoyer un maximum de coups sous tous les angles possibles. Pourquoi tous les boxeurs attendaient ce combat ? Why ? Car il allait avoir du punch ! Car ça allait cogner ! Car ça allait être technique ! Et pourtant, le résultat n'était pas là. Si on regarde bien le combat, Mayweather a fait du Mayweather. Sur la défensive, il a bougé sur le ring et a envoyé des contres. Pacquiao, lui, ben... Il n'a pas fait grand chose. Why ? Mayweather n'est pas un artiste du chaos. C'est un génie de la boxe qui gagne par des points. Quant à Pacquiao, c'est un combattant qui gagne par chaos. Donc, si on veut être objectif, et au risque de m'attirer des foules d'indignation, celui qui pour moi n'a pas fait son travail, c'est clairement Mani Pacquiao. Why ? Il n'a pas assez envoyé de coups. Il n'a pas assez attaqué. Il n'a pas été assez agressif. Mais en plus, il lui a manqué cette férocité qu'il avait, comme contre Juan Manuel Marquez. Finalement, quand je regarde ce combat, et c'est plutôt triste à le dire, j'ai plus l'impression de regarder un combat d'exhibition entre deux potes, qui se tapent les fesses entre les rangs, qui rigolent à chaque fois qu'il y a une petite faute, plutôt qu'un vrai combat avec les enjeux qu'il pouvait y avoir. Maintenant, il ne faut pas oublier leur carrière. Déjà, ça reste deux grands boxeurs. Les deux avaient 38 ans et 37 ans. Derrière eux, il y a peut-être 20 à 25 ans d'entraînement de boxe. Et pour ceux qui savent vraiment ce que c'est l'entraînement de boxe, je peux vous dire qu'avoir 20 ou 25 ans en non-stop, ça peut être vraiment épuisant. Je me suis amusé à noter le combat, et j'ai donné 8 rangs pour Mayweather, contre 4 rangs pour Pacquiao. Ce qui fait un score de 116-112. Maintenant, y aura-t-il le deuxième combat ? Qui sera le dernier opposant à Mayweather ? Quel sera le futur de Manny Pacquiao ? Toutes ces questions restant sur du sport. Et je pense que nous en saurons vite, très rapidement. Si toi aussi, tu veux lutter contre tous ces gens qui se sont découverts une fibre analytique en boxe anglaise, alors qu'avant, ils ne savaient même pas que le sport existait, pour cela, tu peux aimer ma vidéo, lui mettre un pouce, tu peux la partager, la commenter. Je répondrai à tous vos commentaires le plus rapidement possible. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Je pense que j'enverrai une vidéo par semaine où je parlerai des boxeurs, des combats, des rumeurs, des rivalités qui ont marqué le sport, comme celle qui est juste derrière moi, et pourquoi pas des séances d'entraînement si ça vous dit. Ciao !